... Les animaux étaient leurs amis Les animaux de la prairie Yaccari 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 Toujours rien ! Y a pas un saumon ! Que se passe-t-il ? C'est étrange, nous sommes en pleine saison Ils devraient remonter la rivière Je ne comprends pas le plaisir qu'ils peuvent trouver à pêcher pendant des heures Rien ! Rien depuis ce matin ! C'est énervant à la fin ! Bon ! Je vais voir plus loin ! Il y aura petit plus de poissons ! Tu as dit je vais voir plus loin ? Ça veut dire nous allons voir plus loin Sois prudent Yaccari ! Le courant est très fort quand on descend vers le bas de la rivière Je préfère tout de même une bonne promenade Moi aussi tu sais ! Yaccari ! Regarde là-bas ! Mais... À quoi est le jus celui-là ? Il va tomber ! Je reviens ! Comment t'es arrivé là, Balour ? N'aie pas peur ! Laisse-moi t'attraper ! Surtout, surtout ne bouge pas ! Yaccari ! Attention ! Yaccari ! Non ! Yaccari ! Yaccari ! Yaccari ! Yaccari ! Yaccari ! C'est pas vrai ! Yaccari ! C'est parti ! Que s'est-il passé ? Petit tonnerre ! Où est Yakari ? Il est arrivé quelque chose à Yakari ! Il faut avertir regard droit et tresse de nuit ! Voilà ! Tu seras bien ici ! C'est la couche de mon bébé ! Chut ! Calme-toi, petit homme ! Compote de feuilles de menthe au miel ! Tu dois reprendre des forces ! Je vais rentrer chez moi ! Mais... je ne sais plus où c'est chez moi ! Ce n'est pas grave ! Je vais te ramener ! Les habitants de la forêt sauront bien me renseigner ! Il suffit que tu me dises de quelle tribu d'hommes tu es Et comment tu t'appelles ? Je... 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 je ne sais plus ! J'ai oublié ! J'ai tout oublié ! Hmm... ça va pas être facile ! Ne t'inquiète pas, petit homme ! On va se débrouiller ! Tu m'étouffes ! Oh ! Pardon ! C'est vrai que je ne me rends pas toujours compte de ma force ! Alors ? Si tu revenais sur les lieux par où tu es passée, cela pourrait t'aider à retrouver la mémoire ! Ça se passe souvent comme ça ! Ah non ! Tu es la première que j'ai vue en ouvrant les yeux ! Mais avant, c'est la nuit ! La nuit noire ! Cette rivière est maudite ! C'est la rivière de l'oubli ! Moi aussi, j'y ai perdu quelque chose qui m'est très cher ! Qu'est-ce que tu as perdu ? Remontons la rivière ! Nous finirons bien par retrouver ce que nous cherchons ! Qu'est-ce que tu as perdu ? Réponds-moi ! Plus tard, petit homme, plus tard ! Occupons-nous d'abord de toi ! Rien ! Cet endroit ne me rappelle rien ! Regarde, un humain ! Peut-être qu'il te reconnaîtra ! Peut-être qu'il sait qui tu es ! Salut ! Tiens ! Non, ce grand homme ne me connaît pas ! Salut ! Yaccari ! Soif, hein ? Pas vrai, les bisons ? Bison ? Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Yaccari ! Yaccari ! J'ai... vu... un... d'ours... Non, non, ce n'est pas le moment, Elanlan ! Qui... accompagnait... Yaccari ! Que c'est beau Tu as vu, petit homme, le bel arc-en-ciel Arc-en-ciel ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là ? Il commence à m'agacer Ce grand aigle m'énerve à nous tournoyer au-dessus de la tête Grand aigle ? Yacari ! Yacari ! Yacari ! Un aigle, le totem de Yacari, serait-ce un signe ? Nous sommes sur le bon chemin, les papouzes, venez ! Tu as faim ? Si on s'offrait quelques poissons ? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que je n'ai jamais su pêcher Aucune importance, moi je sais Et voilà, tu crois qu'il y en aura assez pour tous les deux ? Pardon, petit homme Toujours ma force Je ne me rends pas compte Avec rayons de miel, ça ne fait jamais ça Rayons de miel ? Qui c'est ? C'est mon petit à moi Il a disparu, je le cherche comme ta maman doit être en train de te chercher Un ourson ? J'ai vu un ourson récemment Je suis sûre que j'ai vu un ourson Ne touche pas à notre poisson Fiche le camp, grand aigle Grand aigle ? Graine de bison ? Arc-en-ciel ? La pêche ? L'ourson ? Ton petit, je l'ai vu Je sais où je l'ai vu Je peux t'y emmener ? Arc-en-ciel, graine de bison Enfin, te voilà mon fils Tu nous as fait drôlement peur, tu sais Petite énerve, je suis contente Attends, ne t'en vas pas Où vas-tu ? Il faut rentrer mon fils Mais l'ours ne m'a pas quitté quand je vous cherchais Alors que je ne savais même plus qui j'étais Maintenant c'est à moi de l'aider Nous avons encore quelqu'un à retrouver Dans ce cas, va Yacari Fais ce que tu as à faire Je vais rentrer rassurer ta mère Et nous attendrons ton retour paisiblement C'est mon rayon de miel Je reconnais ses traces Maman ! Mon petit Mon rayon de miel Merci, merci mes amis Tu mets tout Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Y'a Carrie Tu l'as fait fuir Ça va petit tonnerre, tu n'as rien ? Que s'est-il passé ? Je n'ai rien pu voir Une bête très rapide Avec des griffes, elle m'a attaqué Et tu es arrivé, heureusement Un glouton ? Non, non, c'est pas un glouton Regarde petit tonnerre, ton agresseur a de drôles de poils Poils roux ou pas Je n'ai aucune envie de le revoir, cet animal Rien, nous avons inspecté la berge jusqu'aux chutes Et pas la moindre trace de sabot au regard droit Moi non plus, c'est étrange Comment un troupeau entier a-t-il pu disparaître ? Je t'écoute, petit tonnerre Raconte-moi ce que tu as vu Après avoir échappé aux voleurs Je les ai suivis pour savoir dans quelle direction ils allaient Les voleurs ont brouillé leur piste en remontant longtemps la rivière Mais ils n'ont jamais traversé la rivière Pour tromper leurs poursuivants, ils sont ressortis du côté où ils étaient entrés Leur repère est toujours de ce côté-ci de la rivière Je l'ai vu, je peux t'y conduire si tu veux Bien sûr que je veux Allons-y, petit tonnerre Et file comme l'éclair Il ne devrait plus être bien loin Hé, mais là ! Un puma ? Et ça, qu'est-ce que c'est ? Bah, drôle d'odeur Yacari, regarde Pas de doute, c'est lui C'est l'animal qui t'a attaqué Je me demande N'aie pas peur, petit tonnerre Je suis avec toi cette fois Ensemble, nous ne risquons rien D'accord Je n'ai jamais vu d'animal comme ça Calme-toi, petit tonnerre Je crois qu'il est blessé Je ne te veux aucun mal Tu parles le langage des animaux ? Je suis Yacari, leur ami Et toi, qui es-tu ? Un lynx Je suis venu de très loin pour chercher l'eau noire qui guérit Elle soigne certaines blessures Je regrette d'avoir effrayé ton poney Mais j'ai eu peur Avec ma patte, je me sens vulnérable Et je ne peux plus chasser J'ai faim Tiens, c'est du pémican De la viande séchée Avec ça, tu pourras reprendre des forces Et cette eau noire va guérir ta blessure Oui, c'est un grand remède Qui aide les plaies à cicatriser Si je pouvais en rapporter au mien Grand aigle L'eau noire peut guérir en effet Mais elle a aussi bien d'autres pouvoirs Et tous ne sont pas bons pour les humains Elle brûle L'eau noire brûle ? Regarde Elle peut aussi empoisonner considérablement la nature Quand les hommes chercheront à tout prix à s'approprier cette eau noire Elle fera plus de mal que de bien Et elle créera beaucoup de désordre Et moi, tu voulais la rapporter au mien ? Mais en attendant, elle va quand même te rendre très prochainement un immense service Mais lequel ? Ne devais-tu pas retrouver les voleurs de chevaux, Yakari ? Oui, mais... Alors fais ce que tu as prévu Viens Et tu verras Oh ! Le lynx est parti Oui, allez, montre-moi vite le repère des voleurs Nous n'avons plus de temps à perdre Voilà, c'est là Le repère est juste derrière cette crête Il faut tenter quelque chose ce soir Sinon, demain, ils prendront la route Il sera impossible de les rattraper Cette fois, ils ne nous échapperont pas Comment comptes-tu faire pour leur reprendre les chevaux ? Comment ? Par la ruse Je suis un cieux, non ? Eh bien, il va falloir être sacrément rusé Parce que eux, ce ne sont pas des papouzes Attention ! Ils vont dormir dans la grotte Notre seule chance est de... Ne bouge plus ! Les voleurs ! Oh ! Père ! Yakari ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis vraiment fier de toi, mon fils Tu as compris avant nous la ruse des voleurs de chevaux Yakari a l'intelligence du renard Et la rapidité du grand cerf Et un très bon bonnet Nous agirons à la nuit tombée Évitons un affrontement inutile Non, on ne prend que les nôtres Mesh Non, attention ! Oh non ! Hé ! Hé ! Ils nous ont repérés Filons ! Si on avait pris leurs chevaux, ils n'auraient pas pu nous poursuivre Ils gagnent du terrain, prépare-nous à combattre Non, la violence n'est jamais une solution Il y a mieux à faire Le feu ! Le feu ! Le feu ! Arrière ! Arrière ! Le feu ! Oh non ! Passons jamais ! Non ! On a réussi ! On a réussi ! Oui ! Oui ! Oui ! Mais alors père, tu connaissais l'eau noire ? Les Sioux connaissent depuis longtemps les pouvoirs de l'eau noire Mais ils savent également ses dangers Mais ils savent également ses dangers Aussi vaut-il mieux la laisser dormir où elle est L'eau noire appartient à la terre, pas aux hommes Ah ! Ils sont de retour ! Ils ont retrouvé les chevaux ! Bon, je vous l'avais bien dit qu'un cheval ça irait plus vite Allez ! Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Yaccari ! Yaccari ! Yaccari ! Yaccari ! Yaccari ! Yaccari ! Tu avais œil de bouillot ? Yaccari ! Yaccari ! Il a oublié de se réveiller de son hibernation ! Yaccari ! Et j'ai l'impression que la rivière aussi a oublié de se réveiller ! Regarde ! Ouais, t'as raison, c'est bizarre D'habitude, il y a beaucoup plus d'eau en cette saison Je vais voir ce qui se passe Tu viens ? Pas possible J'ai promis à ma mère de lui rapporter la sève d'érable le plus vite possible Tiens, ça t'en fera plus Moi, je vais voir la rivière Nous sommes inquiets, Yacari Il n'y a pas assez d'eau On a dû faire un barrage pour la retenir Changel, qu'est-ce que nous allons devenir ? Les castors ne peuvent absolument pas vivre sans eau C'est vrai, hein ? Notre barrage est provisoire Mais au moins, on est tranquille pour quelque temps Et vous ne trouvez pas ça bizarre ? Qu'il y ait si peu d'eau alors que c'est le printemps ? Ben, les temps changent Peut-être, mais quand même, je ne trouve pas ça normal Les réserves s'épuisent toujours si on ne résout pas les problèmes à leur source Tu as raison de t'inquiéter pour tes amis, Yacari Celui qui a la tête dans les nuages connaît la source La source ? Celui qui a la tête dans les nuages ? Qu'a voulu dire grand aigle ? La nature est bien capricieuse parfois Qu'est-ce que tu regardes, celui qui sait ? La montagne garde l'eau prisonnière dans un cocon de glace durant tout l'hiver Au printemps, elle doit la libérer pour qu'elle suive enfin son destin Son destin ? Oui, le grand cycle de la vie, Yacari La neige se transforme en eau pour remplir les sources, les ruisseaux Puis les torrents, les rivières Et qui sait peut-être, plus encore Je ne comprends pas La neige est presque entièrement fondue Et pourtant... Et pourtant, l'eau n'est pas descendue Oui, tu as raison, Yacari Il se passe quelque chose d'anormal Le cycle est rompu Les réserves s'épuisent toujours si on ne résout pas les problèmes à leur source La source ! L'eau vient de la montagne ! Mais oui ! Il n'y a pas de temps à perdre ! Petite allure, vite ! Hiya ! Bonjour, les castors ! Ah, quand je disais que les temps changent De mon temps, on s'arrêtait pour dire bonjour ! Ouf ! Mes jambes se sont un peu engourdies pendant l'hiver, Yacari Il était temps de reprendre nos balades Tu t'en sors très bien, petit tonnerre Contournons cette corniche ! Je crois que je ferais mieux de continuer à pied ! Ça va aller, Yacari Ne t'inquiète pas J'ai le sabot sûr On a complètement perdu la trace du torrent, Yacari Tu es sûr qu'on doit continuer par là ? Celui qui a la tête dans les nuages connaît la source Oui, je suis sûre que c'est là-haut Il faut continuer Peut-il tenir rien de cassé ? Non, rien Une avalanche ! Et bien, petit tonnerre, je ne pensais pas que le montagne pouvait être aussi dangereuse Là-bas, une autre Aide-moi, petit tonnerre Il faut sortir de l'avant qu'une nouvelle avalanche nous ensevelisse Attends, laisse-moi faire Bravo, partons vite C'est toi, grand aigle Qu'est-ce que tu fais ici ? Ce serait plutôt à moi de vous demander ce que vous faites là Personne ne s'est encore aventuré si haut Qui es-tu ? Les tiens m'appellent Oiseau Tonnerre Car ils pensent que je suis responsable de la foudre et des éclairs Je suis un condor Un condor ? Je n'en avais jamais vu C'est normal, la plupart des miens ne vivent pas ici Mais là où le soleil se couche Et je suis un des seuls à être resté dans ces contrées Je vis tout en haut des pics rocheux À des altitudes que les humains ne peuvent atteindre Mais alors, celui qui a la tête dans les nuages, ce serait lui ? Vous êtes bien courageux de venir jusqu'ici C'est dangereux en cette saison On avait remarqué Eh bien, nous voulons savoir pourquoi l'eau de la montagne n'alimente plus notre rivière dans la vallée Je peux te conduire au ruisseau, si tu veux Mais c'est beaucoup plus haut et ton ami ferait bien lui de redescendre dans la vallée Pas question ! Tu lui fais confiance, toi ? Oui, Grand Aigle m'en a parlé Et d'abord, comment fera-t-il pour rentrer au campement ? Ne t'inquiète pas, je le ramènerai chez lui Je n'en suis pas si sûr Tout ira bien, petit tonnerre Attends-moi près de la rivière des Castors Alors, allons-y Voilà, Condor, je suis prêt Que c'est beau Des chèvres des montagnes Regarde, Yakari Voici le ruisseau qui alimente la rivière de ta vallée Allons voir de plus près Tu crois que tu peux sauter, Yakari ? Aucun problème, je retourne toujours sur mes pieds comme un puma Alors, dans ce cas... Aïe ! Sur tes pieds, tu disais Bon, on va le voir, ce ruisseau Tu avais raison, Condor, l'eau coule toujours Mais pas où il faudrait Ce rocher n'est pas venu là tout seul C'est sûrement le résultat d'une avalanche Il ne repartira pas tout seul non plus, crois-moi Il doit peser extrêmement lourd Oh, si seulement petit tonnerre était là Il pourrait nous aider à le pousser Attends un peu Si une avalanche l'a déposée à cet endroit-ci Une autre avalanche peut sûrement l'en déloger Tu peux me porter tout là-haut, Condor ? Oh, d'ici, cela devrait fonctionner Raté, pas assez gros Encore raté, bon Le prochain sera le bon Attention, Yakari Je suis sûr que Yakari aura trouvé une solution pour faire revenir l'eau Ouais, je dis la nature, c'est la nature Écoutez Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau Et pisse tout Mais évidemment, quand ça change, ça change C'est ce que je dis toujours La nature, elle fait bien les choses Oui, sauf que cette fois, je crois que Yakari l'a un peu aidé Vraiment ? Où est-il qu'on le remercie ? Justement, j'aimerais bien le savoir Il devrait être rentré depuis longtemps Ah, Yakari Il est seulement endormi Yakari Mais il dort Pas croire qu'il fait un concours avec Oeil de Bouillon Allez, debout, paresseux Tu sais, petit tonnerre J'ai fait un rêve étrange Je volais dans les nuages Soutenu par un... Un condor Alors, ce n'était pas un rêve Non, Yakari Tu as réussi Je suis fier de toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Arc-en-ciel Arc-en-ciel ? Arc-en-ciel ? Arc-en-ciel ? Petit tonnerre veut galoper dans la prairie Tu viens avec nous ? Oui, j'arrive On t'attend Le courant m'entraîne ! J'y arriverai pas ! Aaaaaah ! Ne t'inquiète pas, Arc-en-ciel ! Attrape cette grosse branche Et laisse-toi porter Monte, Yakari, vite ! Il ne faut pas la perdre de vue Le courant est trop rapide pour moi Arc-en-ciel ! Arc-en-ciel ! Là-bas ! Tiens bon Arc-en-ciel, j'arrive ! J'ai cru que cette descente ne finirait jamais Tu as froid ? Oui Viens je vais te faire du feu Merci Yakari Et moi alors ? Vous m'oubliez ? Jamais je ne pourrai marcher sur ces rochers ! Allez, ne te fâche pas petit tonnerre ! Rejoins-nous ! Plus bas, tu trouveras sûrement un passage Un passage où tu auras pieds Qu'est-ce qu'il croit ce petit siot ? Qu'il va me pousser des orteils ? Un cheval avec des pieds, on n'a jamais vu ça ! Regarde Yakari sur la falaise ! On dirait un squelette d'oiseaux Il est immense ! Je n'ai jamais entendu parler d'une créature pareille Pas étonnant ! On ne peut le voir que depuis cette plage Peut-être que nous sommes les premiers à le contempler Ah, ça y est ! Mes vêtements sont secs ! Nous pouvons rentrer au campement ! Déjà, on est bien ici ! Oh non, pour une fois qu'on peut se reposer un peu ! Rien n'est prêt, s'arc-en-ciel ! La tribu est loin d'ici ! Laissons passer la nuit ! Et voilà ! Bravo ! Oula ! Le dîner s'échappe ! A ton tour de te sécher ! Je vais m'occuper du poisson ! Regarde Yakari ! On dirait qu'il va s'envoler ! C'est vrai ! Il ressemble à un oiseau et pourtant il n'a pas d'ailes ! C'est étrange ! C'est peut-être un oiseau des temps anciens ? C'est impossible ! Il est bien trop grand ! J'aimerais tellement comprendre ! Comment s'est-il retrouvé prisonnier de la falaise ? Moi je suis trop fatiguée pour penser ! Bonne nuit Yakari ! Bonne nuit petit tonnerre ! Si seulement je pouvais interroger Grand Aigle ! Il aurait sans doute la réponse lui ! Oh ! Oh ! Ah ! Grand Aigle ! Ne réveille pas tes amis Yakari ! Je suis venu pour répondre à tes questions sur le squelette de la falaise ! Je me demandais... Est-ce un oiseau Grand Aigle ? Pourquoi est-il si grand ? Qu'a-t-il fait de ses ailes ? Voilà beaucoup de questions ! Mais je peux y répondre Yakari ! Que dirais-tu de faire un voyage ? Je ne comprends pas Grand Aigle ! Regarde bien ces flammes Yakari ! Laisse-les envahir ton esprit ! N'aie aucune crainte ! Car je veille sur toi ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Grand Aigle, où es-tu ? Arc-en-ciel ! Petit tonnerre, où êtes-vous ? Arc-en-ciel ! Petit tonnerre ! Salut à toi ! Content de te voir Yakari ! Qui es-tu ? Eh bien, tu souhaitais me rencontrer, je crois ! Comment connais-tu mon nom ? Mais... tu ressembles au grand oiseau de la falaise ! Non, alors tu n'as toujours pas compris ! Grand Aigle t'a envoyé un rêve afin de me rencontrer et de te faire comprendre le mystère de la falaise ! Ah ! Et mes amis arc-en-ciel et petit tonnerre ! Est-ce qu'ils font partie de ce rêve eux aussi ? Eux, à vrai dire, je l'ignore ! Tu es inquiet pour eux ? Alors veux-tu que nous partions à leurs recherches ? Oh ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est le volcan là-bas, regarde ! Il est sur le point d'entrer en éruption ! Et cela va encore faire des catastrophes ! Il faut partir ! On peut rechercher mes amis s'il te plaît ? Mon nom est Diatrima ! Je suis l'ancêtre des oies sauvages qui viennent survoler la prairie à l'arrivée du printemps ! Des oies sauvages ? Oui ! Mais tu es cent fois trop grand ! Et tu n'as pas d'ailes ! Tu ne sais même pas voler ! Mon ami petit tonnerre te dirait que c'est impossible ! Ah oui ? Je ne vole peut-être pas mais je file comme le vent ! Cramponne-toi ! Nous ne devrions pas attendre longtemps ! C'est l'heure où il vient boire ! Tu as entendu ? C'est sûrement lui ! Salut la compagnie ! Quelle chaleur n'est-ce pas ? Mais tu es tout petit ! Tu n'es pas très grand non plus ! Excuse-moi ! Je croyais retrouver un ami ! Un cheval ! Mais je suis un cheval ! Je suis Eohippus ! Le cheval des premiers temps ! Oui regarde Yacari ! Il n'a pas de sabot mais il a des doigts ! Quatre devant et trois derrière ! La belle affaire ! Je parie que je cours plus vite que toi ! Je voudrais bien voir ça moi ! Attention ! C'est parti ! Alors tiens-toi bien Yacari ! Et alors petit malin ! Qui de nous est le plus rapide ? J'ai pas de temps à perdre avec des bipèdes ! Quel caractère ! Il me rappelle tout à fait petit tonnerre ! Il faut absolument que je le retrouve ! Ainsi qu'arc-en-ciel ! Cette course m'a donné soif ! Allons d'abord nous désaltérer Yacari ! C'est le volcan ! Il entre en éruption ! Il va tout dévaster ! Je t'en prie Dietrimar ! Partons vite d'ici ! Je suis heureux de t'avoir rencontré mais je n'aime pas beaucoup ton époque ! Le temps des hommes n'est pas encore venu Yacari ! Ton espèce n'apparaîtra que bien plus tard ! Plus vite Dietrimar ! La nave nous rattrape ! Si seulement tu savais voler ! Ne t'inquiète pas et souviens-toi que tout ceci n'est qu'un rêve ! Pense en moi quand tu verras des oies sauvages ! Adieu Yacari ! Que dirais-tu de faire un voyage ? Grand aigle Dietrimar ! Tu en fais une tête ! Arc-en-ciel ! Petit tonner ! Tu as parlé dans ton sommeil ! Si vous saviez comme je suis content de vous retrouver ! J'ai l'impression que tu as des choses à nous raconter ! Je me trompe ? J'ai parlé avec le grand oiseau de la falaise ! J'ai même rencontré un minuscule cheval avec des doigts de pied ! Le jour va bientôt se lever ! Il vaudrait mieux rentrer au campement ! Allez Yacari ! Adieu gentil Dietrimar ! Jamais je ne t'oublierai ! Dietri quoi ? Mais enfin qu'est-ce que tu racontes Yacari ? Je vous expliquerai en route ! Le Diatrimar, malgré sa très grande taille, est en fait l'ancêtre des oies sauvages ! C'est la lave du volcan qui a englouti le pauvre Diatrimar ! Avec les années, son squelette est devenu aussi dur que la pierre ! Et il est, pour toujours, prisonnier de la falaise ! Étonnant, non ? Je n'arrive pas à croire que mes ancêtres aient pu être si petits avec des doigts à la place des sabots ! Ça n'a rien de hanté au petit tonnerre ! Ce sont les lois de l'évolution ! Regardez là-haut ! Oh des oies sauvages ! Je préfère la fumée des tipis à celle des volcans ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501